Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'école primaire au Japon. Les vacances d'été viennent de se terminer et mon fils a repris le chemin de l'école aujourd'hui, donc je me suis dit que c'était une bonne idée de vous parler un peu de ses vacances, la durée, les devoirs, tout ça. Les vacances ont duré 5 semaines, il était en vacances du 21 juillet au 27 août, donc c'est un peu galère pour garder les enfants. Si les deux parents travaillent, il faut l'envoyer au Gakudo, dans des structures qui gardent les enfants, ou se débrouiller avec les beaux-parents ou prendre quelques jours de congés, mais comme vous le savez, il est assez rare que les japonais prennent beaucoup de congés. Donc voilà, ça c'est un petit inconvénient et ce qui explique aussi pourquoi beaucoup de femmes japonaises ne travaillent pas à temps plein. En plus, la semaine avant les vacances et la semaine de la rentrée, ils finissent plus tôt. Donc aujourd'hui, il va finir à midi et demi, il n'y a pas encore de cantine, elle commencera à la fin de la semaine. D'ailleurs, je vous reparlerai aussi de la cantine à la fin de cette vidéo. Je suis allé à l'école pour une explication et pour manger le repas des élèves une fois, c'était avant les vacances. C'était assez intéressant, on y reviendra tout à l'heure. Au niveau des devoirs de vacances, donc tous les jours, il devait écrire ce qu'il faisait. Il y avait une fiche à cet effet, donc il devait écrire verticalement le temps qu'il faisait, la date et rapidement, qu'est-ce qu'il a fait dans la journée. Donc par exemple, je suis allé au musée de train avec papa. Voilà, ça suffisait. Chaque journée, il devait faire ça. Ensuite, il y avait un calendrier pour se laver les dents. Il y avait des dessins et donc chaque jour, s'il se lavait les dents le matin à midi et le soir, il devait colorier le dessin. Donc évidemment, on a tout colorié. Ensuite, il y avait un cahier de vacances à faire. Il y avait des exercices de mathématiques et des exercices de kokugo, donc de japonais. Et donc, il fallait corriger. Alors, c'était assez amusant. Il y avait des dessins, il fallait compter des pommes, des choses comme ça. Voilà, niveau première année de l'école primaire. Ensuite, il devait faire un grand dessin pour raconter une journée particulière. Donc lui, il a dessiné un grand train quand il est allé dans un musée de train avec sa mère. À l'école, il s'occupe aussi d'une plante à Sagao, je ne sais plus comment on dit en français, je l'écrirai au montage. Et ils avaient rapporté cette plante à la maison pendant les vacances, puisqu'il fallait lui donner de l'eau. Et tous les jours, il devait regarder de quelle couleur étaient les fleurs, est-ce qu'elles grandissaient, et écrire un peu ce qui se passait. Par exemple, la plante a bien grandi, aujourd'hui, il n'y avait pas de fleurs, des choses comme ça. Il devait aussi faire des exercices de lecture. Donc, au cours de l'année, tous les jours, ils doivent lire des petits textes à la maison pour s'entraîner. Et ils les lisent également en classe. Et donc là, pendant les vacances d'été, il devait relire tous les textes qu'il avait lus jusqu'à présent. Donc voilà, tous les jours, on lisait ce petit texte, ça ne lui prenait pas beaucoup de temps. Et les parents doivent écrire sur une fiche. Est-ce qu'il a bien prononcé ? Est-ce que c'était clair ? Est-ce qu'il s'est trompé ? Des choses comme ça. Dernier devoir, si j'ai rien oublié, il y a les fiches d'addition et de soustraction. Je les avais déjà montrées dans une précédente vidéo, je crois. Mais il y a des cartes où il y a écrit 1 plus 1, en retour, il y a écrit 2. Et la même chose pour les soustractions. Donc, il fallait faire ça tous les jours. Et pareil, écrire, est-ce qu'il s'en sortait bien ? Est-ce que c'était assez rapide ? Est-ce qu'il faisait des erreurs ou pas ? Voilà pour ses vacances d'été. Donc lui, il a trouvé ça beaucoup trop court. Mais 5 semaines, c'est quand même déjà pas mal. Surtout que, comme vous le savez, c'est au cours de l'année. Mais il fait vraiment trop chaud, je pense, pour envoyer les enfants à l'école. Voilà. Donc aujourd'hui, il est retourné à l'école. Et on a dû donc préparer avec lui pas mal de trucs pour qu'il les apporte avec lui à l'école. J'en avais déjà peut-être parlé un petit peu, mais jamais trop en détail. Mais chaque jour ou chaque début de semaine, ça dépend des objets, eh bien, il y a pas mal de choses à préparer. Par exemple, le lundi matin, souvent, il faut préparer le sac avec les huwabaki. Les huwabaki, c'est les fameuses chaussures qu'ils mettent à l'école. Donc, il y a un sac spécial à cet effet. Ensuite, il y a le sac de la cantine avec, à l'intérieur, un masque, un bonnet blanc pour préparer la cuisine et servir. Il y a aussi une serviette qui sert, en fait, de dessous de table. Il y a ensuite le hakui. Le hakui, c'est un grand vêtement blanc, comme une blouse blanche, que les élèves mettent lorsqu'ils servent le repas aux autres élèves. Ensuite, vous avez aussi, quand il y a du sport, ou en début de semaine, en général, on la porte, les taïsogi, donc les vêtements pour le sport. Ce sont des vêtements aux couleurs de l'école. Nous, c'est un short bleu et un tee-shirt blanc. Il y a écrit le nom et il y a écrit le nom de l'école. Donc, ça aussi, il faut le laver à la fin de la semaine et le rapporter la semaine suivante, le jour où il y a le sport. Évidemment, en été, quand il y a piscine, il faut apporter le maillot de bain, la serviette, le bonnet, les lunettes, tout ça. Et il faut les ramener quand ils ont terminé. Et ensuite, ça dépend des jours. À l'école, les enfants écrivent ce qui va se passer le jour suivant, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut rapporter. Donc, selon les activités, il faut apporter des objets ou il faut apporter tel ou tel cahier. Donc, on doit vérifier ça tous les jours si on arrive à déchiffrer ce qu'il a écrit. Alors, comme vous vous en doutez, à la rentrée, mon fils n'avait pas forcément très envie d'aller à l'école. Mais il y a un truc qu'il attend avec impatience, c'est de retourner à la cantine. Parce que je ne sais pas comment c'est en France maintenant, mais en tout cas, au Japon, l'immense majorité des enfants adorent manger à la cantine. Il y a même des séries sur ce thème, des séries très drôles dont je vous reparlerai peut-être une autre fois. Mais mon fils attend avec impatience vendredi, le premier jour de la cantine. Et je comprends un peu, puisque je suis allé il y a quelques semaines à l'école pour assister à une explication sur la cantine. Donc, ils nous ont montré comment ils fabriquaient les repas. Donc, c'était très intéressant. Comme j'avais déjà dit, dans cette école, il y a énormément d'enfants. Donc, le personnel de la cantine est mis à rude épreuve. Ils préparent des repas dans d'immenses marmites. Et c'est des quantités industrielles. Ils arrivent très tôt le matin pour préparer ça. Tout est préparé dans l'école. Donc, ça, j'étais assez étonné. Mais ils cuisinent vraiment tout. Donc, 1200 repas dans l'école tous les jours, dans des conditions pas évidentes, puisque en été, il fait près de 40 degrés dans les cuisines, avec les fours et avec les poêles, tout ça qui marche. Donc, voilà. Vraiment, chapeau à eux. Ils font vraiment un travail difficile. On nous a également expliqué que tous les repas étaient équilibrés et pensés par des nutritionnistes pour avoir tous les apports nécessaires et qu'ils utilisaient de bons produits, que les produits étaient lavés plusieurs fois. On a vu des petites vidéos qui expliquaient comment les employés à la cantine préparaient tout ça, nettoyaient tout ça plusieurs fois avant de les cuisiner. Donc, voilà. C'était vraiment très intéressant et très rassurant, même si je n'avais pas trop de doutes sur la qualité du repas. Ensuite, on est allé dans une salle de classe et on a pu manger la même chose que les élèves. Alors, on avait les portions équivalentes aux élèves de sixième année de l'école primaire. Et moi, ça m'a suffi. Après, je n'avais plus faim. Donc, il y avait du pain. Il y avait un plat avec des pâtes qui étaient très bonnes avec de la sauce tomate et du thon, je crois. Il y avait une petite salade et il y avait du lait parce que les enfants boivent du lait à la fin de chaque repas. Alors, moi, je n'aime pas ça. Donc, je l'ai filé à un autre père qui était content de le boire. Mais voilà, c'était vraiment pas mauvais. Et je comprends pourquoi les élèves aiment la cantine. Alors, il y a des plats qu'ils préfèrent, évidemment. Mais globalement, mon fils mange très bien à la cantine et il est très content de rester à l'école pour manger. Un autre truc que mon fils m'a dit et qu'il ne m'avait pas fait tiquer au début, c'est que les élèves changent régulièrement de place. Depuis début avril, ils ont déjà changé trois fois de place. Donc, le professeur décide. Une fois, ils sont devant. Une fois, ils sont derrière. Une fois, ils sont à droite. Une fois, ils sont à gauche. Alors, je ne sais pas exactement si le but, c'est de mélanger les élèves pour qu'ils aient de meilleures relations ou d'éviter qu'ils soient toujours les mêmes, qu'ils soient au fond et qu'ils ne voient pas très bien. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça au Japon. En France, je n'ai pas de souvenirs d'avoir changé de place quand j'étais aux primaires, mais ça fait très très longtemps. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça se fait aussi en France. Dernier point assez caractéristique du Japon, je pense, c'est que chaque école a une chanson. L'école primaire de mon fils a une chanson. Tous les collèges, tous les lycées ont leurs propres chansons avec des paroles, de la musique. Et alors, ils ne la chantent pas forcément tous les jours, loin de là, mais elles passent, par exemple, aux cérémonies d'entrée, aux cérémonies de remise de diplôme et lors d'occasion un peu spéciale. Et mon fils m'a dit qu'au début, le premier mois, il la chantait régulièrement pour la mémoriser. Et puis ensuite, chaque mois, il chante une nouvelle chanson, donc une chanson pour les enfants. Et donc, l'autre jour, mon fils était en train de chanter la chanson du mois. Alors, je ne la connaissais pas, mais je trouve ça plutôt sympa. Moi, quand j'étais aux primaires, je n'ai pas souvenir d'avoir chanté des chansons ou peut-être que je ne chantais pas parce que je n'aimais pas ça, je ne sais pas. Mais voilà, c'est assez sympathique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'école primaire. Je vous ai dit à peu près tout ce qui s'était passé récemment. Je continuerai à faire ce genre de vidéos à chaque fois qu'il y aura des trucs intéressants. J'espère que ça vous aura intéressé. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. La Ministre